Le président colombien a annoncé ce mercredi l'arrestation la veille d'un des narco-trafiquants les plus recherchés au monde. Daniel Barrera, c'est son nom, a été interpellé au Venezuela. L'opération a été menée conjointement par les forces de l'ordre colombienne et vénézuélienne, avec l'appui des services de renseignement britanniques et américains. Daniel Barrera est considéré comme un des derniers grands barons de la drogue. Il s'était spécialisé dans le trafic de cocaïne vers les Etats-Unis. Ces derniers mois, plusieurs membres de son cartel avaient été interpellés. Par ailleurs, les autorités colombiennes ont annoncé avoir mis la main sur une grande quantité de cocaïne. La drogue se trouvait dans un sous-marin au large d'une petite ville portuaire, sur la côte pacifique. Ce type d'engin capable de transporter plusieurs tonnes de drogue est de plus en plus utilisé par les trafiquants pour acheminer leurs marchandises, notamment vers les Etats-Unis.